Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est l'évolution de l'État depuis 1946, ce qui m'entraîne à faire deux remarques. La première, c'est que nous ne sommes plus, à partir de 1946, uniquement dans la Quatrième République. Mais cela couvre, effectivement, la Quatrième et la Cinquième République. La Quatrième et la Cinquième République, avec deux remarques subsidiaires, c'est-à-dire, premièrement, lorsque j'ai fait la Quatrième République, nous ne nous sommes pas arrêtés en 1958, parce que nous étions en plein dans la guerre d'Algérie, et je trouvais que c'était quand même dommage de ne pas aller jusqu'au bout de la guerre d'Algérie, voire la fin de la guerre d'Algérie. Bien. La deuxième remarque, c'est que la guerre d'Algérie se termine en 1962, bien entendu. Et la deuxième remarque, c'est qu'en 1962, c'est aussi l'année où il y a une réforme constitutionnelle, et en vertu de cette réforme constitutionnelle, le Président de la République, qui est toujours Charles de Gaulle, est élu par le suffrage universel. Le suffrage universel, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, cela depuis la libération, et depuis le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, qui établit la majorité citoyenne à partir de 18 ans. Donc, suffrage universel pour élire le Président de la République, et fin de la guerre d'Algérie. Mais pendant cette longue période, longue période que j'arrêterai en mi-à-2010, parce qu'au-delà de 2010, je n'ai pas de statistiques sur lesquelles je peux m'appuyer, donc jusqu'en 2010, ce sera la création de l'État-providence, mais que j'appellerai plutôt l'État-social, parce que ça me paraît un terme plus clair. Donc, en 1945, à la Libération, est créé ce qu'on appelle à ce moment-là un État-providence, mais qui est un État-social. Ensuite, en 1945, est créée également une administration qui est épurée, épurée modérément, disons-le, et qui est réorganisée. La France a hérité du jacobinisme révolutionnaire, le jacobinisme révolutionnaire, cela fait allusion au club des jacobins, bien entendu, et c'était un État centralisé, c'est-à-dire que l'impulsion venait de Paris. Et cela est complété par la centralisation napoléonienne, avec la création des préfets. Mais j'aurais pu dire aussi que cette centralisation datait de l'époque Louis XIV, car à partir de Richelieu, de Louis XIII, il y a des intendants en France, et que les intendants sont les ancêtres des préfets, dont Napoléon s'inspire des intendants pour créer les préfets, mais on parle bien de centralisation napoléonienne et de jacobinisme révolutionnaire. De jacobinisme tout court, si on veut. Après 1945, la santé, le logement et le travail, dans une certaine mesure, relèvent de l'État. La santé, avec les hôpitaux, bien entendu, le logement, avec des subventions pour, je dirais, certaines constructions, et également la construction d'habitations à loyer modéré. Le travail, parce qu'il y a des fonctionnaires, dont c'est l'État qui est l'État patron, l'État employeur. La France est également marquée par la tradition colbertiste. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, certains ne voient en Colbert que celui qui a maintenu l'esclavage. L'esclavage existait partout en Europe, bien entendu. Enfin, partout en Europe, c'est-à-dire que les pays d'Europe pratiquaient l'esclavage, bien qu'en France, il n'y ait pas eu d'esclaves. Les esclaves étaient dans les colonies, dans les îles à sucre, c'est-à-dire dans les Antilles. Donc, tradition colbertiste, Colbert a été le principal ministre de Louis XIV, bien entendu. Vous avez tous appris cela. Mais cela est contesté à l'échelle européenne et parfois régionale, car les pays qui nous entourent n'ont pas les mêmes traditions que nous. Et à l'échelle européenne, les États sont des États-nations, mais je ne vois que fort peu disparaître ces États-nations. Certains se sont reportés sur une Europe des régions, c'est-à-dire que peu à peu, les nations se disparaîtraient, à très long terme, bien entendu, disparaîtraient, et ce qui subsisterait, ce seraient les régions qui formeraient toute l'Europe. Nous n'en sommes pas encore là, bien entendu. Alors, pour l'instant, voyons ce qu'est l'État social dont je viens de parler. Il y a eu un temps où, en France, il n'y avait pratiquement aucune disposition sociale pour venir en secours, au secours de ceux qui en avaient besoin. Je m'explique. La Révolution a supprimé l'Ancien Régime. L'Ancien Régime était fondé sur le privilège. Mais en même temps, l'Ancien Régime avait confié à l'Église, l'Église catholique, c'était l'association thermo-officielle, l'association du trône et de l'hôtel, l'hôtel avec AU, bien entendu, dont l'Église catholique avait trois missions sociales. Je ne parle pas de religion, je parle de mission sociale. Elle était chargée de l'enseignement. Et elle est seule. Elle avait le monopole de l'enseignement. Deuxièmement, elle était chargée de la charité. On disait la charité, on ne parlait pas de solidarité, bien entendu, à l'époque. Et troisièmement, c'était le prêtre catholique qui tenait le registre paroissio. Les registres paroissio sur lesquels on écrivait le baptême, le mariage et le décès. Les protestants, qui existaient bien entendu, n'auront droit de citer, n'existeront fort timidement qu'à partir de 1787. C'est les dits de tolérance. C'est-à-dire que les protestants sont tolérés. Mais ce sont les prêtres catholiques qui ont la maîtrise des registres d'état civil. Donc, avant que ne soit créé, l'état civil, proprement dit, ce n'était pas l'état civil, c'était les registres paroissiaux. Donc, baptême, mariage, décès. Au début du XIXe siècle, il n'y a donc rien. Il faut tout reconstruire. Et, au fur et à mesure que le temps avance, un certain nombre de corporations, de métiers, créent des sociétés de secours mutuels. Alors, voici une de ces sociétés de secours mutuels. Vous voyez que les termes sont les termes de l'époque « fête de charité ». Et nous sommes pourtant, comme c'est indiqué, donnés au palais du Trocadéro le 14 juin 1890. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, au bénéfice des sociétés de secours aux familles des marins naufragés. Et vous avez donc une représentation dans cette affiche. Cela se passe, bien entendu, en Bretagne. On le devine en voyant cette publicité pour cette société de secours mutuel. Alors, société de secours mutuel, ce qui entraîne un grand débat entre les socialistes et les libéraux. Les libéraux veulent que les sociétés de secours mutuels reposent sur le volontariat. Donc, adhèrent qui veut. Et ceux qui ont droit au secours, ce sont ceux qui ont adhéré à ces sociétés de secours mutuels. Et, bien entendu, ils ont versé, je dirais, une certaine somme. Ces sociétés de secours mutuels ne rassemblent qu'une minorité de la population. Si j'en juge par ce qui s'est passé à Tarbes au XIXe siècle, celui qui s'est distingué par une attitude philanthropique, on parlait de philanthropie dans ces sociétés de secours mutuels, c'était Laurence Oustot. Mais lorsqu'on regarde le nombre d'adhérents de sa société de secours mutuel, pour ceux qui habitaient le bout du pont, dont nous sommes à la limite de Tarbes, il fallait donc verser une cotisation, et c'était une minorité. C'était un dixième de la population, à peu près, qui vivait au bout du pont, qui avait droit à ces secours mutuels, parce que c'était engagé en versant une certaine somme. Et il y avait des conditions qui étaient très précises. Résider dans la ville depuis un certain temps. Là, pour l'associé du bout du pont, c'était six mois. Or, les salariés de Laurence Oustot étaient très mobiles, parce que c'était des travaux très durs, et donc, il ne restait pas généralement six mois. Donc, vous voyez, toutes les difficultés pour établir un système généralisé de secours mutuel. Ce que voulaient les socialistes ? Les socialistes, par la voix de Jean Jaurès, militaient pour des assurances obligatoires. C'est-à-dire que tout le monde participait, participait de façon moins importante, puisque tout le monde y participait, et tout le monde pouvait bénéficier des secours. Donc, la fin du XIXe siècle a été une période de débat sur ces possibilités. Alors, l'état social ne s'est pas construit d'un jour, bien entendu. Les choses vont toujours lentement. Voici une chronologie de la construction de cet état social. En 1928, il y a le premier système d'assurance sociale en France. Voilà, un système d'assurance sociale, c'est-à-dire en 1929, c'est considérant le premier. En 1944, c'est-à-dire à la fin de l'occupation, lorsque les Allemands sont en train de se replier, le Conseil national de la résistance propose dans son programme un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail. Autrement dit, ceux qui ont eu un accident du travail, ceux qui sont malades, ceux qui sont handicapés, ceux qui sont invalides, qui ne peuvent pas travailler, doivent avoir des moyens d'existence qui leur sont fournis par la sécurité sociale, à partir, par une sécurité sociale, disons pour l'instant, à partir de 1944. Et en 1945 est publiée l'ordonnance créant la sécurité sociale. Nous allons le voir dans un instant. En 1947, l'extension de la sécurité sociale est élargie, dont elle est élargie aux fonctionnaires, les fonctionnaires en train de la sécurité sociale. En 1948, on voit la création de trois régimes d'assurance vieillesse pour les professions non salariées et non agricoles, dont les agriculteurs sont tellement nombreux que pour l'instant, ils sont écartés. Il y a les artisans, il y a les professions industrielles et commerciales, et il y a les professions libérales. En 1952, le régime d'assurance vieillesse est obligatoire pour les exploitants agricoles, dont la solidarité nationale joue pour tous les exploitants agricoles, parce qu'ils ont cotisé. En 1978, c'est l'extension de la totalité des prestations familiales à l'ensemble des résidents présents sur les territoires français, dont les prestations familiales, dont ce sont les familles qui sont favorisées. La France est un pays qui pratique une politique nataliste. Alors, il y a des craquements parce qu'il y a du vent et parce que je suis sous la véranda. Donc, ça craque. En 1988, le revenu minimum d'insertion est créé par le RMI, est créé par Michel Rocard, c'est-à-dire ceux qui sont dans une situation de chômage, mais qui veulent s'insérer, peuvent bénéficier, avec des conditions précises, d'un revenu minimum d'insertion. En 1990, c'est la contribution sociale généralisée qui taxe l'ensemble des revenus. Vous savez que l'impôt sur le revenu ne touche qu'un Français sur deux, dans le meilleur des cas, et que cela ne suffit pas pour garantir une sécurité sociale pour tout le monde. Et donc, Rocard crée la taxe sur l'ensemble des revenus, la contribution sociale généralisée. En 1997, c'est la carte vitale. La carte vitale que nous avons toujours dans nos papiers et qui, paraît-il, changera dans quelques temps. C'est un projet, on verra. En 1999, certains n'ont pas de couverture sociale parce qu'ils sont passés entre les mains et du filet et donc ont créé la couverture maladie universelle, la CMU, c'est-à-dire que toute personne qui est malade, qui a besoin de soins, doit être soignée. En 2009, est créé le revenu de solidarité active, le RSA, qui remplace le RMI. C'est la même chose, avec un nom différent. C'est un petit jeu auquel on joue assez souvent. En 2010, l'âge légal de départ à la retraite est entre 60 et 62 ans. Je dis l'âge légal de départ. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de partir à 60, 61, 62 ans. Mais ça veut dire que l'on peut partir. Et donc, c'est l'intéressé qui choisit. La retraite devra être prise à 65 ans. Alors aujourd'hui, bien entendu, je dis bien entendu parce que l'actualité l'impose, aujourd'hui, il y a un projet de loi qui concerne les retraites. Il n'a pas encore été voté. C'est un peu long, compte tenu de la conjoncture actuelle, c'est-à-dire de la pandémie. Alors, quels sont les instruments de la solidarité ? Les instruments de la solidarité, c'est d'abord la sécurité sociale. La sécurité sociale qui permet de fermer la porte à la misère. Il y a bien sûr les inégalités sociales, mais il y a aussi des gens qui vivent dans la misère, c'est-à-dire qui vivent comme ils peuvent, sans revenus ou avoir très peu de revenus. Bref, ils sont dans la misère. Vous voyez cette maison qui est censée représenter un tout-dit, avec le contrevent de guingouas, avec la cheminée qui penche un petit peu, avec, je dirais, cette béquille qui permet à des handicapés de pouvoir marcher. Donc voilà. Voilà les gens qui sont dans la misère et dont la sécurité sociale doit pourvoir à leurs besoins, leurs besoins minimums. Il n'a jamais été dit que c'était des besoins maximums. Et voici l'article premier qui concerne le ministère du Travail et la création d'une sécurité sociale. C'est une ordonnance qui est signée par Charles de Gaulle qui est président, attention, il n'est pas président de la République, il est président du gouvernement provisoire de la République française. Donc, nous sommes le 4 octobre 1945. La Seconde Guerre mondiale vient à peine de se terminer. Alors, article premier. Il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, dont ce sont ceux qui ne peuvent pas travailler ou qui ne peuvent pas travailler à plein temps, à couvrir les charges de maternité, donc les familles, et les charges de famille qu'ils supportent. Donc, les allocations familiales, si vous voulez. L'organisation de la sécurité sociale assure dès à présent le service et les prestations prévues par les législations concernant les assurances sociales, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les allocations familiales et le salaire unique aux catégories de travailleurs protégés par chacune de ces législations dans le cadre des prescriptions fixées par celles-ci sous réserve de disposition de la présente ordonnance. Ouf ! Donc, voilà tout ce qui est couvert par la sécurité sociale. Vous voyez qu'il y a les allocations, les assurances sociales, les vieux travailleurs, les actions du travail, les maladies professionnelles, les allocations familiales et des salaires uniques. L'ordonnance continue. Les ordonnances ultérieures procéderont à l'harmonisation des dites législations et pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques aux prestations non prévues par les textes en vigueur. Donc, vous voyez, il y a une certaine prudence, c'est-à-dire que nous sommes en 1945. L'avenir, personne ne le connaît. Mais, au fur et à mesure que la société évoluera, peut-être de nouvelles catégories de bénéficiaires apparaîtront et peut-être des risques ou des prestations auxquelles on n'a pas pensé apparaîtront également. Et donc, à ce moment-là, ce sera éventuellement couvert par la sécurité sociale. Alors, voici l'organisation. Dans l'article 2, c'est très simple. L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend des caisses primaires de sécurité sociale, des caisses régionales de sécurité sociale, des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et une caisse nationale de sécurité sociale. Les organismes spéciaux à certaines branches d'activité ou entreprises, les organismes propres à la gestion des prestations familiales. Donc, si vous voulez, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a les divers étages de l'organisation administrative du pays. Alors, pour simplifier, il y a les communes, les départements, les régions et l'État. Donc, on parle, vous le voyez, déjà de caisses régionales. Il y a déjà des régions. À l'époque, ce n'était pas les mêmes régions qu'aujourd'hui. C'était des régions dites programmes, des régions programmes. C'est-à-dire que le plan avait été établi en fonction de régions qui étaient définies en avance et qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, bien entendu. Alors, voici un dessin qui montre cela et qui le montre sous un jour assez optimiste. Nous sommes en 1946. Cet homme qui tient le parapluie aux couleurs de la France, vous le voyez, tient aussi une fourche à la main. Et à côté de lui, il y a son épouse et il y a un enfant, un seul enfant. Nous sommes, malgré tout, dans la période du baby-boom. Donc, ce n'est pas un enfant, c'est deux ou trois. Le taux de natalité en France est élevé. Mais enfin, c'est la famille qui est protégée par la sécurité sociale. Et à côté, à droite, il y a une personne âgée. Donc, vous voyez que cette personne a une canne. Donc, les vieux travailleurs. Mais l'homme qui tient le parapluie tient aussi une fourche. Parce que, tout simplement, il y a en France une paysannerie nombreuse qu'on n'appelle pas encore les agriculteurs. Ce sont plutôt des paysans. Et l'exode rural va les diminuer très fortement au cours des années et des décennies qui suivent. Alors, Pierre Larocque va être en charge de la sécurité sociale. Il en est un des inspirateurs. Et il prend en charge également le vieillissement dans les années 1960. Et voici, tiré de l'Observatoire des retraites, une lettre qui fait le point en 2007. La notion de politique vieillesse est apparue avec les travaux de la commission prospective réunie en initiative de Michel Debré. Vous savez que Michel Debré était le premier ministre de Charles de Gaulle au début de la Vème République. Et présidé par Pierre Larocque. Ses travaux ont fait l'objet d'un rapport publié en 1962. Les conclusions de ce rapport, en même temps qu'elles instituaient la notion de personnes âgées en lieu et place de la vieillesse sur le seul critère de l'âge légal de départ à la retraite, 65 ans à l'époque, mettaient en avant trois priorités essentielles destinées à retarder les effets d'un mauvais vieillissement. Mauvais vieillissement, c'était ceux qui avaient travaillé dur. Parce qu'à l'époque, le travail manuel était important, beaucoup plus important qu'aujourd'hui, bien entendu. Alors, cela est énuméré. Consolider un véritable droit à pension permettant de sortir les vieillards de la misère dans laquelle vivaient nombre d'entre eux. Donc, vous voyez qu'on emploie un vocabulaire qui n'est pas celui d'aujourd'hui. On parle de vieillards. Merci. Merci. Merci.